... Jennifer Aniston en bikini, la star de Friens aux anges avec son mari Tatoury. Cela faisait trois ans que le couple formé par Jennifer Aniston et Justin Theroux, ne s'était pas prélassé sous le soleil de Cabo sans le cas au Mexique. La star de Friens qu'on a pu admirer au Golden Globe et celle de Delef Tover vont retrouver sans grand mal leurs habitudes ensoleillées, bronzant sereinement avec leurs amis entre la fin du mois de décembre et le début de l'année 2018, aux côtés d'amis tels que Mollissime et Jason Badman. L'actrice de 48 ans a révélé sa connaître et sa silhouette tonique en bikini, tandis que son époux de deux ans, son cadet a affiché son tatouage dorsal et ses muscles. Un tandem amoureux et voluidien toujours au top. L'inoubliable Rachen fait parler d'elle en France pour une autre raison que son teint allait, un article sur la série Friens publié sur le site de Slate. Son titre est éloquent, pour les jeunes qui la découvrent, la série Friens est sexiste, homophobe et grossophobe. La journaliste écrit sur le show de 10 saisons diffusées entre 1994 et 2004 aux Etats-Unis, qui est désormais rediffusée sur Netflix, en montrant à quel point les millenials estiment que la site commet des relents sexistes, homophobe, grossophobe et manque de diversité. De quoi énerver de nombreux utilisateurs de Twitter, qui dénoncent une fausse polémique. Friens, phénomène de société cathodique, a marqué des générations. La série culte n'est pas prête d'arrêter de faire couler de l'encre, et de coller à la peau de ses six acteurs. sånt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !